Vos collègres, vos collègres, vos collègres ! Alors dans la vie de chaque artiste, il y a, comme dans la vie de chaque être humain, des choses qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Alors ne me dites pas, s'il vous plaît, « Oui, mais pour toi c'est facile, tu y arrives parce que tu as ceci et que tu as cela. » Non, je n'y arrive pas parce que j'ai ceci ou que j'ai cela. J'y arrive parce que je suis ce que je suis. Et toi tu y arrives parce que tu es ce que tu es. Et ce n'est pas parce que tu as des problèmes en pagaille, que tu as, qu'il te manque une jambe, que tu es chanteur et que tu viens d'avoir un problème à la gorge et que tu ne peux pas chanter pendant deux mois, que tu as des enfants à nourrir, que tu viens juste de divorcer, que tu es en deuil de toute ta famille, que ton père a tué ta mère. Je ne dénigre pas tout ça. En termes de « oin-oin », je sais faire le « oin-oin ». Et en termes de « j'ai des bobos partout », vraiment, je pense que je bats plein de gens à plein de couture. Par exemple, il y a quelqu'un, il y a un haïtien que je coache qui m'a rappelé qu'il a vécu le tremblement de terre, qui m'a rappelé qu'il a été pendant des jours et des jours en train d'essayer de sauver sa famille au moment du tremblement de terre. Et je me suis dit, c'est incroyable, le nombre des personnes que je coache qui se plaignent, parce qu'ils ont un bouton sur le nez avant d'aller faire une télé. Je me dis, mais n'oublie pas qui tu es d'abord, d'accord ? Il faut que tu élimines d'abord de ta vie la propension à faire « oin-oin ». Parce que ça suffit comme ça. J'ai de la compassion pour nous tous. Moi aussi, j'ai des périodes « oin-oin ». Mais je n'utilise pas les mots de ma vie pour aller dire « Ah, je vais rater ma carrière ! » « Ouh, je ne peux rien réussir ! » Non. Et surtout, propension des artistes, c'est de la faute des autres. Tu comprends, tous les agents et tous les producteurs et tous les artistes, et tous les présentateurs télé, et tous les gens des radios, et tous les gens qui pourraient m'aider à réussir, en fait, c'était pourri. Ah bon ? Eh bien, ce ne sont que nos miroirs, dis-toi bien, que nous projetons dans la vie ce que nous avons dans la tête. Si tu es absolument sûr que tu vas rencontrer des pourris, eh bien, ainsi soit-il, que cela soit, tu vas les rencontrer. Et ils existent, ça ne va pas t'empêcher d'être heureux. Donc, arrête de faire « oin-oin », s'il te plaît. Et regarde ce qu'il y a de beau aujourd'hui, maintenant. Donc, tu vas penser que je n'ai pas de compassion. Mais si j'ai de la compassion, sinon je ne serai pas psychothérapeute. Et coach, j'ai de la compassion. Je sais ce que c'est que de choisir de rater tout ce qu'on entreprend pour des raisons fallacieuses. Arrayant numéro un, parce que c'est la faute de ma vie qui n'a pas été heureuse. Parce que c'est la faute des autres qui ont été très méchants avec moi. Parce que c'est la faute de que j'habite dans un pays où tout le monde est très, très raciste. Parce que c'est de la faute de « parce que je suis grosse et que toutes les filles doivent être minces ». Parce que c'est la faute de « je chante faux ». Non ! Tu as envie de faire ce que tu as envie de faire ? Mets-toi dans le courant de ce qu'il y a de beau. Et on peut toujours le trouver, ce courant. Toujours ! Il existe ! Par exemple, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais regarder la beauté de la lumière et me dire « Waouh ! Quelle belle matinée ! » C'est beau ! Ça suffit ! Ok ! Supposons que tu sois incarcéré parce que tu as fait une bêtise. Ok ! C'est difficile, tu es privé de ta liberté extérieure, mais ta liberté intérieure, tu l'as toujours ? Bon ! Alors, débrouille-toi dans ta tête pour partir à l'endroit où tu as envie d'être maintenant. Je ne blague pas ! La visualisation, c'est une des bases, des bases de ta réussite. sens comment tu as envie de te sentir, de te sentir, et non pas d'être. Essaye de sentir ce que tu sens quand tu ouvres le journal et que tu vois « Moi, 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 moi » à donner une exposition, ou bien à produire un livre, ou bien à donner un concert exceptionnel hier, on était tous extrêmement émus. Qu'est-ce que tu sens à ce moment-là ? Eh bien, ce que tu sens à ce moment-là, essaye de le créer maintenant. Ferme les yeux et ressens le sourire de la joie qui monte. Et cette vibration de bonheur, de ce que tu as envie d'atteindre demain, cette vibration-là, eh bien, s'en va tout de suite. Si tu ne la sens pas tout de suite, tu ne pourras pas la sentir demain. Garantie, garantie. Un enfant qui veut un vélo rouge et qui se dit « Je ne pourrais jamais l'avoir parce que ma maman n'a pas d'argent. » Et qu'il est dans le sentiment « Ma maman n'a pas d'argent. » Eh bien, il n'aura pas son vélo rouge. Son frère qui veut un vélo rouge, son frère jumeau, qui a les mêmes conditions, et qui s'imagine en train de conduire son vélo rouge et qui fait des dérapages contrôlés et qui est tout heureux sur son vélo rouge, eh bien, dis-toi bien qui va le gagner à la prochaine tombola pour laquelle quelqu'un lui aura donné un ticket. Il est tellement dans la sensation de bonheur qu'il émane quelque chose qui fait que quelqu'un a envie de lui donner ce ticket de tombola. Alors que son frère, il fait toujours la tête. « Je n'aurai jamais rien. Ma maman, elle n'a pas d'argent. Je n'aurai pas de vélo rouge. » Est-ce que vous comprenez l'image ? Allez, aujourd'hui, décidez de passer mais une minute, demain deux, après-demain trois, jusqu'à ce que vous atteignez votre demi-heure minimum par jour de visualisation de à quel endroit vous avez envie d'être. Arrêtez de toujours penser à l'endroit où vous êtes. Ça ne sert à rien. L'endroit où vous êtes, c'est l'endroit que vous avez créé il y a quelque temps avec votre mentalité. Maintenant, vous allez utiliser ça pour pouvoir être là où vous avez envie d'être plus tard. Ah, il y a ma petite chatte qui m'appelle. Bonjour Maya. Ah, je suppose que tu as envie d'être dans mes bras. Ah, je sais. Ah, je sais.